Ce samedi 25 mars, les téléspectateurs ont découvert un nouvel épisode de The Voice sur la première chaîne. L'aventure est de plus en plus difficile pour les talents, car les places sont comptées. Mais, elle est aussi compliquée pour les membres du jury qui s'affrontent comme jamais pour dégoter les dernières perles rares. En effet, on était à la limite du crêpage, de chignon entre Zazie et Amel Ben. Décidément, cette saison est tendue entre les coachs. Les auditions à l'aveugle continuent dans la saison 12 de The Voice et les coachs sont vraiment prêts à tout. Chacun veut former la meilleure équipe possible afin de s'en sortir à la prochaine étape des battles. Les coachs Vianney, Amel Ben, Big Flo et Oli, ainsi que Zazie mènent une compétition acharnée. Tellement que la chanteuse, qui assume son âge, est passée devant Amel Ben. Pour lui voler un talent, sans se soucier de sa réaction. Voici ce qu'il s'est passé dans le dernier épisode de The Voice. Zazie était énervée contre le comportement de Vianney, il y a plusieurs semaines, mais finalement, elle n'a pas fait mieux, cette fois-ci. En effet, elle n'a pas voulu laisser échapper un talent et a bloqué Amel Ben. La candidate en question s'appelait Jade. Elle est originaire de Cannes et seulement âgée de 18 ans. Cette dernière a proposé la chanson, Mon Idole de l'artiste Jany. L'émotion était au rendez-vous. Tu la chantes comme si c'était la tienne, commence Amel Ben avant de préciser qu'il y aurait quelques corrections à apporter dans l'interprétation pour que ce soit parfait. La coach de The Voice avait vraiment envie qu'elle rejoigne son équipe, mais c'était sans compter l'intervention de Zazie. L'interprète de Zen a utilisé son super bloc alors qu'Amel Ben était en train de faire son débrief. Pourtant, elle détestait cette règle jusqu'à ce qu'elle en fasse. Usage. Vianney en a aussi fait les frais. J'avais carrément oublié que ça existait, a déclaré la chanteuse de Où je vais. Cette dernière était un peu chamboulé. Tu étais trop bonne, pardon, s'est défendue Zazie face à la maman de trois enfants. Les rappeurs marseillais, Big Flo et Oli, ne s'attendaient pas non plus à cette intervention et ont même lancé que la coach de The Voice était une traîtresse. Tavrier, t'es devenu maléfique, a avoué Vianney. Le public était aussi très surpris. Alors, Zazie n'a pas eu d'autre choix que d'expliquer son comportement à Jade. J'ai énormément aimé ce que vous avez fait, et le super bloc sert aussi à ça. Vous n'avez pas le choix, je suis désolée, a-t-elle déclaré au talentant convoité. La candidate n'a pas fait la fine bouche. Elle était ravie de rejoindre l'équipe de Zazie, car, l'important, c'est d'avoir sa place dans The Voice. Ce n'est pas grave, je suis très contente, a-t-elle avoué. Rendez-vous samedi prochain pour la suite des aventures et des embrouilles entre coachs.